Alors aujourd'hui on va faire un petit cours un petit peu peut-être différent de ce que vous avez en souvenir à l'époque du collège ou du lycée parce que je vais me baser sur une chanson ouais parce que j'aime chanter et puis bah du coup une chanson alors moi je suis fan de disney 1 tout le monde ne l'est pas mais tant pis c'est ma vidéo et c'est ma chaîne et du coup bah j'ai cherché une chanson de disney une qui est entêtante une qu'on garde tous en tête surtout en ce moment bien d'enfermer chez nous et qu'on n'a qu'une envie c'est d'être libéré donc moi cette chanson là je l'ai jamais entendu en français ouais parce qu'à chaque fois que je l'entends je l'éteins vu que je regarde tout en anglais forcément et que du coup j'adore la voix de la chanteuse en anglais alors je dis pas que le français c'est pas bien c'est juste que je ne connais pas effectivement je regarderai après les paroles quand même pour voir s'ils sont restés voilà s'ils sont assez fidèles au texte anglais donc ce que je vais faire c'est juste prendre un petit paragraphe un petit couplet et puis on va le traduire et surtout l'expliquer voir un petit peu de quoi il retourne de quoi ça s'agit et du coup bah comment est ce qu'on peut comprendre les chansons parce que c'est un petit peu ça le but aussi c'est de comprendre ce qui nous entoure donc aussi bien des films que des chansons bien sûr se débrouiller quand on est dans un pays anglophone discuter avec des natifs etc tout ça c'est un tout moi j'ai envie de voir ça du côté ludique d'ailleurs je vais pas vous mentir que c'est pour ça que j'ai appris à chanter enfin que j'ai appris à chanter je voulais dire que j'ai appris l'anglais oui j'ai appris à chanter aussi pour ça parce que j'adore chanter et c'était sur la chanson de titanic de céline et que bah vu qu'à l'époque j'avais 11 ans et que je faisais pas encore d'anglais parce que j'avais commencé par l'allemand d'ailleurs eh ben j'avais écrit tout en phonétique là vous en coûtez ce que je dis mais c'est pas grave et du coup bah c'était c'était du yaourt mais alors il n'y a même pas plus yaourt que ça j'avais 11 ans et je m'éclatais et en fait eh ben j'ai continué j'ai appris l'anglais grâce à pas mal de choses comme des séries comme les dvd qui arrivaient à l'époque je suis de 1985 pour ceux qui voilà du coup bah c'était l'époque des dvd qu'on pouvait mettre enfin en anglais hein donc buffy contre les vampires elle mobile tous ces trucs là et du coup bah voilà j'ai appris l'anglais comme ça grâce à mes séries d'où certainement mon accent américain et d'où le fait que je sois toujours autant fan de séries de disney aujourd'hui et d'anglais alors cette chanson vu que j'y connais rien du tout en droit d'auteur sur youtube et que je m'en fiche je vais la chanter un donc bah désolé ça commence mal il fait beau ok alors je prends juste ce paragraphe là d'accord alors l'autre fois on m'a dit mot t'es pas cadré tu coupes ta tête ouais mais vous avez vu mes cheveux en ce moment enfin c'est terrible quoi alors it's funny how some distance makes everything seem small and the fears that one's control on me je l'ai prise vachement trop on va l'apprendre plus bas hein it's funny how some j'ai déjà pris exactement au même endroit mais c'est pas grave it's funny how some distance makes everything seems small and the fears that one's control on me can get to me i know it's time to see what i can do to test their limits and break through no right no wrong no rules for me i'm free et du coup on arrête là parce que là sinon vous allez avoir dans la tête vous allez m'en vouloir vous ne viendrez plus ici enfin bon ce sera une catastrophe ok alors on va commencer it's funny voilà je pense que là jusque là c'est bon hein donc c'est drôle c'est drôle c'est marrant c'est rigolo how it's funny how some distance makes everything seem small le verbe to seem s-e-e-m veut dire sembler it's funny how some distance makes everything seem small donc c'est bizarre c'est marrant à quel point la distance fait que tout semble petit en gros c'est pour relativiser puis pour prendre du recul un petit peu sur la situation donc évidemment quand on fait une traduction parce que le but ici c'est de faire une méthodologie c'est pas une traduction on s'en fiche juste que je vous explique un peu comment fonctionner donc vous avez des mots voilà c'est un bon début et puis après bah vous essayez de voir comment ce serait dans votre langue mais pour que ce soit naturel mais la première étape ce sera quand même de comprendre le message écrit et après vous allez faire une traduction de ce qui est plus logique chez vous dans votre propre langue d'accord donc c'est marrant parce qu'en fait à ce moment là je vous souvenez mais elle s'est fait jarter du château enfin plutôt ouais si elle est partie mais bon si elle était pas partie on l'aurait jarter du château et du coup elle se retrouve toute seule dans la neige ce qui tombe bien vu le titre et puis bah du coup elle commence à prendre du recul un petit peu sur la situation en se disant bah écoute j'ai des pouvoirs ça peut être pas mal que j'essaie de voir un petit peu où ça va jusqu'où ça va d'ailleurs c'est le verre d'après donc c'est rigolo à quel point le fait de prendre une certaine distance comme ça bah ça fait prendre du recul sur la situation ça fait comprendre plein de choses ça fait relativiser voilà bon j'ai pas du tout traduit mot à mot encore une fois j'ai aucune idée de la vraie version par la version disney france and the fears that once controlled me can get to me at all et les craintes les peurs qui autrefois me contrôler donc le once ici ne veut pas dire une fois il veut dire autrefois avant la guerre jadis bon avant quoi me contrôler ne m'atteignent plus ces peurs là ne m'atteignent plus du tout parce que ça y est j'ai enfin dépassé ça non parce que le premier couplet j'étais pas bien et puis là maintenant je suis mieux d'accord il est temps de voir ce que je peux faire ce dont je suis capable de tester les limites et de faire ma percée bon c'est un mot pas le dit romain enfin non grec pardon non non de tester les limites et de va de voir ce que je peux faire quoi de dépasser ça de les dépasser ses limites donc personne me dira si j'ai raison si j'ai tort il n'y a plus de règles qui sont qu'ils savent qui n'a plus de règles pour moi plus de règles vous voyez quand j'hésite je me touche les cheveux non parce que ça c'est bien c'est que j'ai fait une tresse longue parce que comme ça vous voyez pas on sait pas que j'hésite sur le sens c'est que j'hésite sur les mots que je vais employer sur youtube parce que du coup moi je suis assez nature et j'enseigne comme ça mais bon voilà pour pas non plus impuser un peu un fring voilà voilà je pense que c'est bon quand même un fring c'est pas je suis gratuite elle se vend pas oui parce que forcément il ya deux sens à fring je pense que vous connaissez tous avec le partenaire attention cette vidéo n'est pas sponsorisée par free i'm free donc je suis libre d'ailleurs on va regarder les paroles en français alors attendez comment ça passe en français délivré libéré délivré libéré délivré délivré j'ai même plus dans quel sens je vais taper délivré libéré paroles ok alors je vais regarder le passage qu'on vient de faire quand on prend de la hauteur tout semble insignifiant c'est mieux dit c'est vachement vendeur pour mes cours mais non non enfin moi j'ai dit prendre du recul ça va prendre de la hauteur c'est bon cocotte juste parce qu'elle est sur une montagne faut pas m'abuser la tristesse l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps ouais non je préfère ma version là pour le coup alors là parce qu'elle parle pas de tristesse d'angoisse et de peur elle dit juste fears donc ok pour peur mais non non je préfère ma traduction je peux enfin respirer dans ce désert de neige merde je me suis goûté attend c'est ça sérieux non c'est pas celle ci c'est pas ce passage qu'elle dit nos rosses de machin nos trucs c'est pas ça les paroles quand même dans ce désert de neige adieu le printemps et l'été je préfère mes sortilèges quoi pardon c'est ça les paroles en français on va s'arrêter là pour les paroles en français je non c'est pas possible ok bon tant pis du coup en fait c'est juste pour montrer que oui tout support est bon d'accord tout support est bon moi j'adore chanter j'ai un petit groupe de musique qui est top d'ailleurs ils sont plus pro que moi et puis en fait et ben c'est pour ça que je me suis mise en langue de la base et les séries et les jeux oui parce qu'on a le droit d'être prof et geek et puis également ce que je suis passionnée de fitness et donc forcément les vidéos fitness les tutos tout ça sur youtube c'est en anglais donc essayez de regarder quelque chose qui vous attire en langue anglophone en anglais je veux dire un site anglophone un tuto anglophone un youtubeur anglophone et histoire d'apprendre en vous amusant parce qu'en fait bon évidemment vous avez un petit peu vu comment je fonctionnais mais sur un micro un micro court c'est juste pour vous dire que c'est pas rébarbatif l'anglais si vous apprenez sur les choses que vous aimez si votre kiff c'est cnn regardez cnn si par contre ça vous embête un petit peu de devoir passer du temps sur la bbc ou autre parce que c'est pas votre délire et surtout c'est pas comme ça vous allez mémoriser les choses parce qu'il faut le faire avec du plaisir d'accord et ben du coup vous regardez des choses que vous vous préférez et ben si c'est les tit'go c'est les tit'go et puis ben si c'est un film vous pouvez faire alors quelque chose de moi je trouve ça génial à faire parce que je l'ai fait plein de fois pour moi quand j'apprenais puis voilà vous regardez un film avec les sous titres en anglais et puis ben vous faites des pauses vous avez votre petit carnet vous notez ça c'est une lecture enfin une écoute pardon active et c'est important de passer par ces choses là parce que votre cerveau il va mémoriser c'est pas parce qu'on voit un mot une fois qu'on s'en souvient il faut le voir beaucoup et surtout faut savoir l'utiliser faire des listes de voc là on me le demande des fois oui pourquoi je voudrais des listes de vocabulaire pour mon fils bah ouais je vais vous donner du voc mais de là à donner des listes de voc je trouve ça un peu ridicule moi ce que je veux c'est qu'il sache l'utiliser son vocabulaire donc je veux bien donner dix mots par contre du coup je vais lui demander de faire des phrases d'exemple avec je vais les corriger ou alors je fais l'inverse je lui donne des phrases en anglais version on va dire et qu'il devra traduire pour voir s'il a compris donc au niveau de la traduction petit point moins drôle que tout à l'heure peut-être mais c'est ça en fait quand vous avez un document anglais sous les yeux il faut que vous compreniez bien sûr le sens vous arrivez à un petit message principal de toute façon c'est l'intérêt d'une traduction c'est de comprendre le message principal vous pouvez regarder les mots au début faire pourquoi pas une traduction mot à mot dans votre tête par contre faut pas qu'ils ressortent comme ça tel quel sur le papier et puis l'idéal c'est après de revenir dessus et de se dire bah tiens it's funny how some distance makes everything seem small bah se dire voilà c'est maintenant que j'ai pris du recul je me rends compte qu'en fait les choses étaient insignifiantes donc voilà ça me permet de relativiser tout ça vous avez compris le message de Elsa tu vois c'est pour comprendre la reine des neiges que je fais tout ça bon vous avez compris le topo la prochaine fois je ferai une leçon une vraie leçon de grammaire cette fois ci et puis voilà c'était surtout pour montrer un petit peu comment je fonctionne et surtout un petit peu ma personne aussi parce que c'est clair que si vous n'aimez pas mon genre de personne venez pas moi un des jeunes de base donc je vous souhaite une très bonne journée et puis bah n'hésitez pas si vous avez des questions phoenix teaching point com pour me laisser un message allez ciao